Le poivre du Cichon Alors là, on est en train de récolter le poivre du Cichon, le xanthoxyllum piperitum. Alors poivre, c'est pas un terme de botanique, c'est un terme de cuisinier en fait. Donc toutes les saveurs un peu brûlantes, un peu relevées, ils les appellent poivre. Nous, botaniquement, c'est pas un pipeur du tout, ce qui explique qu'il soit parfaitement rustique. Ça, ça vient de Chine, de la région du Cichon. Non, là, on est au stade parfait pour récolter. Normalement, tout devrait être comme ça, c'est-à-dire la graine qui est en train de se libérer du péricarpe. Le péricarpe, c'est l'enveloppe de la graine, c'est ça qui est parfumé. La graine, elle n'a aucun goût. Malheureusement, on ne peut pas les garder, ces graines, on ne peut pas les offrir, parce que les poivres du Cichon, il peut y avoir des exceptions, mais ce sont des arbres dioïques, donc il faut un papa et une maman. Et moi, je n'en ai qu'un, là, pour l'instant, qui est en âge de se reproduire. Donc, je sais que là, les graines, de toute façon, elles ne sont pas viables. La récolte, elle est un petit peu fastidieuse, parce que je ne sais pas si tu le vois d'ici, mais tu vois, ça nous fait des piquants qui sont tout à fait étonnants. Alors vraiment, le poivre du Cichon, quand on dit qu'il pique, il pique. Les aquatia, c'est des bitniks à côté. Et puis, ce qui est très curieux, c'est qu'avec le temps, l'épine va l'inifier, ça fait un peu comme un animal préhistorique. C'est absolument magnifique. Il a quel âge, celui-là ? Il a 6 ans, celui-là, donc il n'est pas vieux. Et on voit que ça donne, ça fructue vachement. Il y en a un très beau au potager du roi, à Versailles. Donc ça veut dire que ça peut pousser sur vraiment des sols très différents. Il y en a un très beau au bois de Vincennes, donc sur des sols beaucoup plus sableux. Parfaitement rustique, hein. Moins 25 degrés, il passe sans problème. Donc vraiment très joli, très bon. Je sens l'odeur d'ici, là, mais c'est énorme. Alors là, juste, bon, la récolte est un peu fastidieuse. Donc là, tu vois, on s'y est mis à 3 pour les récolter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite les mettre sur le poêle à bois pour qu'ils achèvent de sécher. Les péricarpes vont finir de s'ouvrir, les graines vont tomber. On a un petit peu de tri à faire, un petit peu de vannage. On le fera ensemble. Et puis après, on a conservé à l'obscurité, donc à l'abri de la lumière et l'humidité, 2 ans, 3 ans après, il est encore très très bon. Eh bien, on se retrouve après pour l'étape 2 ? Eh bien, avec grand plaisir. Eh bien, je vais vous filer un coup de main, du coup. Salut Xavier, on s'était laissé la semaine dernière, après la récolte du poivre, et là, tu l'avais mis à sécher. Ouais, alors, le truc, déjà, première chose, quand on stocke des graines ou des aromatiques, c'est toujours à l'obscurité. La lumière participe à détruire les saveurs. Donc, la semaine dernière, il était rouge, il n'était pas très ouvert, mais pourri d'humidité, donc je voulais récolter un petit peu tôt quand même. Donc, on a mis à sécher, à côté du poêle dans le tamis, tout simplement, en une nuit, c'est bon. Alors, on voit bien les péricarpes qui s'ouvrent, les graines qui seront dedans. Une nuit, pas plus. C'est resté bien rouge, ça n'a pas marronné, donc ça a bien séché. Un truc, par contre, tu as jeté une mine de côté. Donc, maintenant, en fait, on est comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a bien notre péricarpe, et on a nos deux petites graines à coller qui sont à l'intérieur. La graine, bonne nouvelle, elle n'est pas toxique, elle n'est pas amère. Par contre, elle n'a rien à faire là, elle n'a aucun goût. C'est le péricarpe qui nous intéresse. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à le trier, à mettre la graine d'un côté, les péricarpes de l'autre. Donc, il y a une technique qui n'est finalement pas si compliquée que ça, qui demande juste d'avoir un tamis. Un tamis à maille un petit peu plus grosse, ce qu'on ne va pas chercher à faire, on va passer au travers. Hop, on met un peu de volume dessus, là, j'en ai mis trop quand même. Voilà, on va amender. Ok, ouais. Amender, c'est séparer les deux, justement. Les deux parties vont se séparer. Voilà, c'est ça. On regarde, on vérifie que les graines soient bien détachées. Donc, effectivement, là, nos petites graines qui flottent, là. Attends, je fais le... Voilà, c'est bon. Ah oui. Ah oui. On voit bien que les graines... Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est séparer les deux, quoi. Mes péricarpes sont vides, mes graines sont là. Ok. Hop, là. Alors... Alors, voilà. Là, on a bien senti que les graines lourdes, elles passent dessous, en fait. Et là, au-dessus, en fait, voilà, j'ai que le péricarpe qui est au-dessus. Donc, c'est tout simple, hein. On fait glisser, glisser, glisser. La graine, elle roule dessous, hein. Voilà, elle est dessous, elle est coincée dessous, normal. Donc, maintenant, tranquillement, on fait des petites ponctions au-dessus. Et on avance, on avance, on avance. Et puis, voilà, ça va tout seul comme ça. C'est assez rapide, hein, contrairement à ce qu'on imagine. Donc, puis après, on remplit nos petits pots. On les stocke bien à l'obscurité, au sec. Et puis, on les offre. Eh bien, c'est super. J'en veux bien une petite bouteille. C'est prévu. Ha ha ha.